et bien bienvenue sur ce webinaire sur la prise de décision on va on va laisser sylvie prendre la parole d'ici quelques minutes sylvie elle est spécialiste de leadership et de développement durable et dans ce cadre elle a été vivre au québec à montréal et moi la première fois que j'ai rencontré sylvie c'était à montréal en 2013 je crois donc ça commence à dater maintenant et puis c'est en partie aussi grâce à sylvie qu'on a monté la deuxième expédition au québec avec l'institut de développement de produits qui nous a accueillis là bas et donc voilà les liens ont commencé avec sylvie à l'international avant qu'elle revienne en france et puis qu'elle devienne intervenante germe un peu plus récemment voilà bah sylvie je te laisse compléter ton ton parcours et puis et puis prendre la main sur sur ce webinaire bon webinaire à tous alors à temps sylvie oui on pourrait couper du coup d'accord ok merci oui effectivement c'est mieux quand je parle en fait enfin en tout cas pour ce webinaire là pas toujours mais pour celui là c'est mieux je me souviens encore c'était au crew companion café à montréal donc ça me fait très plaisir d'être avec vous animateur intervenant et on va dire amis de germe au sens large ce webinaire sur la décision c'est 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 tiré du programme que j'offre dans le cadre de germe mais j'ai envie de dire je l'ai mis un petit peu à la sauce enfin à l'actualité puisque vous avez dû remarquer qu'on nage en pleine incertitude plus que jamais en fait et donc je me suis dit il y avait peut-être des des outils des petites choses qui pourraient être intéressantes pour vous dans les prises de décisions actuelles pour vous pour vos clients pour pour vos groupes pour vos membres germe voilà et donc en quelques mots je suis de formation ingénieur j'ai travaillé beaucoup en tant que consultante dans le développement durable avant de me former au coaching à l'accompagnement des personnes et des groupes et en fait d'avoir travaillé un peu dans le développement durable ça m'a permis vraiment de comprendre la complexité et l'interdépendance que rien n'est dans un silo quand on prend une décision rien ne se passe toute chose égale par ailleurs c'est une formule qui est chère aux économistes et qu'en réalité l'effet papillon enfin voilà toutes ces interdépendances on peut les voir aujourd'hui plus que plus que jamais et donc dans le coaching et dans l'accompagnement des personnes j'ai compris aussi la puissance du questionnement et être et décider en fait c'est quelque chose qu'on fait tous les jours plusieurs centaines de fois parfois plusieurs milliers de fois par jour et paradoxalement on n'a jamais vraiment été formé à la décision donc ma la proposition en fait là c'est que pour décider et discerner pour mieux décider c'est une faculté une capacité qui se cultive c'est à dire que c'est un peu comme du du savoir-être ce n'est pas du savoir c'est du savoir-être c'est en pratiquant la décision en faisant une analyse réflexive de notre décision qu'on va devenir meilleur décideur et être meilleur décideur c'est à dire plus conscient donc peut-être avant ça je voulais proposer une petite météo pour démarrer certains sont sur leur caméra et d'autres non mais pour ceux qui le sont ben et puis s'il ya personne autour de vous je vous demandais de de dire mettons avec votre corps comme c'est comme on va rester assis quelques temps pour pour écouter partager regarder comment ça va donc si ça va bien ben debout ça va bien si ça va ça va comme ça juste en face puis si ça va pas vous pouvez descendre sous la caméra voilà alors pour moi je suis vraiment contente d'être là avec vous je suis un petit peu stressé donc je me mettrai à peu près à ce niveau là vous autres comment ça va bah super la météo a l'air plutôt bonne hein super excellent merci beaucoup on fera un petit exercice aussi de respiration à un moment parce que respirer c'est quelque chose qu'on fait naturellement mais c'est aussi quelque chose qui peut vraiment nous aider à y voir plus clair dans nos décisions et alors justement en parlant de décision je vais vous inviter à penser à une décision difficile que vous avez à pu apprendre au cours mettons des douze derniers mois donc dans l'année qui s'est écoulée penser à une décision difficile que vous avez à prendre et je vais vous demander de penser à qu'est ce qui a été pour vous le plus difficile que vous proposer quelques propositions sur le sondage là qui devrait s'afficher est-ce que ce qui a été le plus difficile c'était la complexité de tous les sujets les enjeux peut-être financiers économiques sociaux etc est ce que c'était les conséquences sur les personnes et sur les biens est ce que c'était le manque d'information le manque de ressources peut-être vous avez il vous aurait manqué un petit peu d'expertise est ce que c'était l'urgence vous deviez décider rapidement est ce que c'était la première fois que vous étiez devant une telle situation est ce que vous aviez du mal à déterminer ce qui était prioritaire ou bien est ce que c'était autre chose je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir et vous pouvez répondre à plusieurs de ces propositions donc il peut y avoir un deux trois quatre critères n'hésitez pas voyons ce qui ressort pour l'instant vous êtes une quinzaine à avoir voté bientôt 20 alors ce qu'on voit c'est que les conséquences et puis l'intensité émotionnelle dans quel état est ce que vous vous étiez quand vous avez pris cette décision et on va voir comment les émotions peuvent avoir un impact sur la pertinence et sur la qualité de nos décisions vous êtes une cinquantaine à avoir voté il en reste une quinzaine de personnes est-ce que vous aviez trop peu ou trop d'options parfois quand on a trop d'options on sait plus quoi choisir et parfois on ne voit qu'une seule solution et ça aussi ça peut être un piège encore une ou deux secondes pour choisir les deux ou trois critères qui ont rendu pour vous cette décision le plus difficile alors super donc voyons maintenant le résultat alors en fait ce qui apparaît c'est que le plus important ou le plus difficile pour vous ça a été les conséquences les conséquences de la décision sur les personnes et sur les biens il ya forte chance à parier que ce soit les conséquences sur les personnes qui est vraiment intéressant aussi c'est l'intensité émotionnelle pour six personnes sur dix les émotions que vous aviez ressenti en présente en prenant cette décision c'était quelque chose qui a rendu cette décision difficile et puis enfin la complexité alors on va voir un petit peu comment ça ça parle des défis de la décision et en gros en fait quand on parle des défis de la décision finalement on peut les classer dans deux catégories il ya les défis qui sont liés à la situation elle-même effectivement les conséquences les risques on va le voir et puis les défis et vous avez très bien dit les défis qui sont liés aux décideurs alors parfois c'est quelque chose cette dimension sur les défis liés aux décideurs c'est à dire à moi ou à nous si on est plusieurs à prendre la décision c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer et pourtant ça peut avoir une vraie résonance sur le sur la pertinence la décision j'ai oublié de dire quelque chose élise se laisse regarder le le tableau de conversation et si jamais il ya des questions vous pouvez les noter et à un moment on fera des pauses je vous poserai quelques questions et vous pourrez je pourrais répondre à vos questions je regarde ça et j'en profite pour dire qu'il ya adèle aussi qu'elle a pour pour m'aider à lire le chat merci beaucoup adèle du père bienvenue merci alors on va regarder ce que je vous propose aujourd'hui mon intention c'est de faire un petit focus sur ces deux types de défis et de revenir de prendre du recul et de dire finalement qu'est ce qui peut nous aider à prendre de meilleures décisions et à mieux discerner par rapport à la certitude et on va commencer sur les des défis qui sont liés à la situation donc vous l'avez dit à la complexité des enjeux il ya les conséquences et elles sont d'autant plus comment dire ça rend la décision d'autant plus difficile qu'elles sont durables voire parfois irréversible comme je dis parfois quand on a appuyé sur le bouton start de la navette challenger je sais pas si certains peut-être vous en souviennent en 86 navette américaine où il y avait quatre astronautes et qui a explosé mais une fois qu'on a appuyé sur le bouton start on peut plus dire ah non finalement on n'y va pas c'était une décision irréversible donc c'est important de pouvoir voir si la décision vous prenez est réversible ou irréversible parfois il ya de l'incertitude sur la situation actuelle sur les différents scénarios parfois il nous manque des données on peut le voir en ce moment avec la situation du covid 19 on navigue à vue c'est pas simplement une critique c'est un état de fait c'est à dire que les scientifiques au moment où on est en train de se parler sont en train de comprendre comment fonctionne ce virus parfois ça dépend de l'urgence et du temps si on perd du temps peut-être les conséquences sont encore plus importantes et puis là je me mets plus dans les entreprises parfois une décision peut être difficile parce que c'est lié à la culture organisationnelle je sais pas vous mais j'ai vu certaines entreprises où on n'avait pas vraiment le droit à l'erreur et donc si on n'a pas le droit de se tromper ou si les conséquences de l'erreur sont vraiment dommageable peut-être pour moi pour mon poste pour ma carrière et ben ça va avoir des conséquences sur sur le niveau de défi de cette décision alors regardons d'un peu plus près en fait cet aspect sur les défis liés à la situation et puis ce qu'on est face à une crise que crise mondiale qu'on n'a jamais vu auparavant en tout cas pas dans cet ordre là voyons un petit peu qu'est ce que c'est qu'une crise comment elle se manifeste une crise c'est ce qui va nous plonger dans cette incertitude voire dans le chaos c'est un événement ou une combinaison d'événements qui sont soudains ils sont très peu probables mais qui ont des conséquences impensables et par exemple à titre de d'informations j'ai regardé quand on a commencé à déclarer cette crise a commencé à être déclenchée le rapport de davos vous savez peut-être que chaque année donc les pays se regroupent à davos en suisse et il ya un rapport qui s'appelle le global risk un rapport sur les risques mondiaux au niveau mondial et donc chaque année depuis plus d'une dizaine une quinzaine d'années ce rapport est fait et je à chaque année je le regarde juste pour voir où est le chant les crises sur le changement climatique etc et cette année le crise le risque de pandémie le risque de épidémie globale il était classé en onzième position et en fait dans les cinq dernières années ce risque d'épidémie globale n'avait jamais été dans les dix premières positions c'est juste en 2015 je pense que c'était juste appel après l'épisode h1n1 quelques années après il a été placé dans les cinq premières positions donc une crise c'est un événement soudain de faible probabilité avec des conséquences impensables parfois des propagations ou des réactions en chaîne qui sont peu ou pas contrôlables et où les procédures sont inopérantes je vais vous donner tout à l'heure quelques exemples de crise c'est à dire que le manuel qualité ou le manuel hygiène sécurité environnement et bien cette situation là n'y figure pas par définition et puis enfin une crise c'est aussi caractérisé par l'hyper complexité et on va dire l'hyper incertitude des enjeux et là si on parle de la crise du covi 19 ben on a des enjeux sanitaires médicaux déjà on connaissait pas ce ce virus des enjeux sanitaires d'équipement de capacité à faire face des enjeux économiques que l'on va devoir donc on va réaliser petit à petit des enjeux sociaux puisque derrière tous les impacts économiques il va y avoir aussi des impacts sociaux qui sont déjà sensibles des enjeux technologiques logistique d'approvisionnement ça vient redéfinir tout voilà et puis enfin des enjeux géopolitiques alors vous parlez de quelques exemples de crise peut-être vous si je vous dis voilà quand je vous dis crise vous pensez à quoi ben vous en avez quelques-uns à donc celle ci du covi 19 mais on pourrait aussi parler de de tchernobyl en 86 là aussi il ya eu des impacts mondiaux fukushima en 2011 la crise de fukushima typiquement yoshida qui était le directeur de fukushima le tient un livre qui a été tiré de des témoignages et de l'enquête qui a été faite par la suite et bien ce séisme ce ce tsunami de niveau je crois c'était 6 n'avait jamais été envisagé toutes les procédures sécurité de l'usine tepco avait été tout avait été chiffré et calculé pour un tsunami de niveau 4 donc en fait toutes les procédures qui étaient pour un tsunami niveau 4 était totalement inopérant pour eux un cataclysme de ce niveau là ensuite eh bien il ya là par exemple notre crise et la plateforme bp macondo dans le golfe du mexique où là c'est en faisant un test et en pompant quelque chose que d'un seul coup il ya eu toute une réaction en chaîne et puis en fait deux crises quand même qui se sont bien passées qui ont bien fini si on peut dire ça comme ça s'en est une aussi à ce niveau là c'est le l'atterrissage l'amérissage du us airways du vol piloté par le commandant souli en 2010 et puis apollo 13 était en 72 je crois où là l'équipage a pu revenir pour ceux qui n'ont pas vu le film ou lu le livre je vous conseille fortement de lire là il ya tout un ensemble de prises de décisions qui sont exemplaires dans cette dans cette épopée où là l'équipage a pu revenir en santé et puis je dirais en fait il ya les crises que nous on vit chacun de nous tous les jours à notre niveau au niveau individuel familial ou en fait ça ressemblerait un peu à ça à ce bus qui fait un aller un demi-tour avec un précipice de part et d'autre voilà et donc la question qu'on peut se poser ben finalement c'est comment comment est ce qu'on décide quand l'environnement ressemble à ça je voulais aussi en parler de l'incertitude peut-être on peut regarder un peu plus précisément quand on parle de crise quel est le niveau d'incertitude en fonction des étapes de la crise et là pierre berubé qui est professeur à l'ucam à montréal université du québec à montréal a établi cinq étapes d'une crise c'est une façon de la modéliser mais ça nous permet de mieux comprendre finalement comment on décide à quelle étape de la crise parce que on va pas décider de la même façon au moment où la crise explose ou au moment où on est en reconstruction et donc les cinq les cinq étapes qu'il a identifié c'est la première étape c'est l'incubation c'est à dire finalement tout a l'air d'être nominal on est en vitesse de croisière ça se passe à peu près bien mais déjà un plan mettons si on fait le parallèle avec le covid 19 peut-être que là on était en je ne sais pas je dirais septembre octobre et puis peut-être même tous les mois qui ont précédé donc là on est en phase d'incubation ensuite on est en phase aiguë alors la phase aiguë c'est ce que l'on a vu la phase aiguë pour vous en chine ben c'est pas la même que la phase aiguë en lombardie en italie ou la phase aiguë quelque part dans les en haute savoie en france quand les premiers cas ont été découverts donc la phase aiguë c'est la phase du déclenchement de la crise c'est là où il ya un premier incendie dans le réacteur c'est là où le vol d'oiseau vient percuter le cockpit bref c'est l'événement qui va déclencher la crise derrière la phase aiguë et bien on est en phase chronique c'est à dire qu'on est encore en train d'essayer de faire face à la situation mais on n'est déjà plus dans le déclenchement ensuite il ya une phase de récupération là où on commence à on peut commencer à voir le bout du tunnel et enfin une phase de cicatrisation où on est dans la nouvelle une nouvelle configuration suite à la crise et là les décisions qu'on va avoir à prendre vont être différentes à chaque étape en phase d'incubation peut-être on va être en gestion de risque en prévention en surveillance en préparation en phase aiguë et en phase chronique on va être dans l'étape de réponse donc il va falloir décider dans l'urgence pour pouvoir soit prévenir le chaos le chaos pardon ou l'effondrement bien gérer la continuité c'est à dire définir les priorités savoir quelles sont les décisions à prendre pour maintenir le système en état de fonctionnement ça n'est pas pareil que de faire une de près d'anticiper ou de construire la la préparation du système là on va aussi avoir des décisions qui vont être de l'ordre plutôt des décisions créatives on va devoir trouver des solutions par exemple vous avez dû voir l'épisode de l'exemple de décathlon qui a redessiné à partir de masques de plongée bien des masques de réanimation ou bien des ateliers de fabrication sur central park aux états unis on va identifier beaucoup de solutions créatives pour pouvoir faire face à la crise à tous les niveaux et puis là ce qui est intéressant c'est que selon le mode de management on va avoir un mode de management qui va stimuler et laisser libre cours à cette créativité ou au contraire la contrôler j'ai discuté par exemple récemment avec une personne qui s'occupait d'un centre d'aide aux jeunes en difficulté où en fait ils avaient développé plein d'outils ou plein de façons de garder le contact avec ces jeunes et puis l'agence régionale l'ARS l'agence régionale sanitaire le message était non attendez on attend les directives de l'exécutif pour vous dire ce qu'il faut faire et en fait voyez là on avait vraiment un choc de culture entre un niveau terrain qui était très créatif pour continuer à mener à bien ses missions et puis une culture verticale française dans la prise de décision donc voilà comment et quel type de quel processus de décision on va mettre en place pour favoriser la réponse à la crise enfin dans la les deux dernières étapes qui sont la récupération et la cicatrisation ben là on va être dans notre phase de transformation on va chercher à se reconstruire on va peut-être à un moment à froid faire un retour d'expérience pour savoir comment est-ce qu'on s'est bien comment est-ce qu'on a comment est-ce qu'on s'est préparé comment est-ce qu'on a pu prendre les bonnes décisions au bon moment quelles sont les décisions les meilleures décisions qu'on aurait pu prendre ça va peut-être être aussi une autre phase de créativité mais cette fois ci pas une créativité dans les solutions mais une créativité dans les modes de fonctionnement comment peut-on s'organiser pour éviter que cette crise ne revienne comment peut-on s'organiser pour être plus résilient plus robuste dans le futur comment peut-on se préparer pour qu'il y ait moins de ces choses là je regardais par exemple cet après midi un ted qui parlait de la de deux niveaux de réflexion elle disait la personne qui parlait disait si on cherche à être efficace par exemple pour la gestion des stocks des masques chercher à être efficace c'est faire du 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 lean en fait c'est à dire c'est réduire le nombre de stocks mais si on cherche à être c'est de faire du just in time du juste à temps elle faisait un jeu de mots entre le just in time ou le just in case si on fait du just in time si on fait si on recherche l'efficacité ben peut-être on va essayer de réduire les stocks mais si on veut se préparer à une risque de pandémie qui était quand même pas mal sur les radars malgré tout et bien peut-être on va prévoir des stocks minimaux voilà voilà comment selon où on se situe dans notre façon de voir la crise comment on va prendre différentes décisions et alors donc je voudrais vous demander vous déjà individuellement au vu de la situation actuelle d'après vous à quelle étape de la crise est ce que nous nous trouvons ce que nous trouvons en phase d'incubation en phase aiguë en phase chronique en phase de récupération ou en phase de cicatrisation et pour pouvoir répondre à cette question mais je vais vous proposer de vous mettre en sous groupe c'est élice qui va nous piloter ça c'est ça les sous-groupes et à partir de cette question je vais vous inviter à réfléchir pour 5-7 minutes d'après vous si vous êtes en place en position de décideur à cette étape de la crise quelles sont les qualités et les conditions à déployer pour prendre des décisions optimales je la remettrai dans les dans les commentaires de dans la petite boîte de dialogue des sous-groupes temps long oui urgence mais pas précipitation philippe dit phase chronique avec nécessité de prise de recul donner une ligne de conduite consulter ses équipes rassembler tout le monde orienté vers le même objectif générer une cohésion et expliquer son choix super myriam trou jour dit être dans la critique constructive le temps du on aurait dû viendra plus tard oui ça c'est vraiment important ça n'est pas le temps de faire la critique de faire la relecture etc on peut faire du un feedback une boucle de rétroaction rapide mais c'est pas encore le temps du retour d'expérience par contre comme vous l'avez dit c'est le temps de donner du sens de redéfinir qu'est ce qui est prioritaire sur quoi on met notre énergie en premier aussi de de s'entourer vous disiez d'une variété de personnes et j'ai envie de dire pour aller pour contrecarrer l'effet de groupe on verra ce que c'est c'est un des biais 200 de s'entourer d'avis différents on a refusé on a comment dire critiqué un peu le gouvernement sur le fait qu'il se soit beaucoup entouré de statisticiens des gens qui ont des courbes exponentielles c'est très utile pour voir la difficulté venir mais peut-être pas assez de médecins d'épidémiologistes de gens du terrain pour pouvoir justement faire des tests etc voilà le conseil scientifique est arrivé assez tard finalement dans le processus par rapport à une gestion on va dire technocratique peut-être de la crise donc s'entourer et s'entourer de personnes qui n'ont pas forcément toujours les mêmes avis ou les mêmes opinions mais qui ont un même objectif ou une même priorité d'autres choses on retrouve ce que tu viens de dire il ya énormément de commentaires oui accepter l'incertitude faire preuve de résilience être adaptable dans l'éveil et l'observation d'avoir géré ses émotions être positif voir les bienfaits du moment bienveillance pour soi et pour les autres être créatif générer de la créativité vraiment la créativité au service de ce même objectif et alors on va le voir donc gérer ses émotions ça va faire partie de la deuxième partie de cette de ce webinaire je voulais juste m'assurer est ce que vous aviez d'autres commentaires ou questions sur l'état de la crise sur cédric qui demande chronique avec des sujets aigus peut-on faire des allers-retours entre les phases ben qu'est ce que vous en pensez ça doit dépendre des crises mais si je pense à fukushima par exemple la crise de fukushima donc il ya eu un réacteur plus de quelques réacteurs qui ont fondu qui ont flambé et en fait au beau milieu de cette crise que disait le directeur dans son c'est un pavé épée comme ça le bouquin c'est qu'en fait il n'avait plus aucun outil de mesure plus aucun instrument de mesure enfin imaginez vous dans une centrale nucléaire vous avez la salle de contrôle et puis au loin là bas à quelques centaines de mètres ou dizaines de mètres non centaines de mètres plutôt les tours réfrigérantes les réacteurs etc mais ce qui veut dire que si vous n'avez plus d'instrument de mesure il faut aller envoyer des hommes sur place pour aller voir est ce que le réacteur flambe est ce que c'est ouvert est ce que la pompe est ouvert est ce que la valve est ouverte et donc à chaque fois que vous allez faire ça donc il ya eu plusieurs soubresauts et plusieurs ok et plusieurs départs de feu oui effectivement donc au milieu de la crise enfin la crise aiguë a duré en fait longtemps c'est à dire dès que vous avez des choses surprenantes inattendues et chaotiques ça veut dire que vous êtes encore dans la crise aiguë ou parfois si on pense à une crise ça peut être une maladie aiguë dans un organisme humain donc on peut imaginer que ça va ça va mieux la tendance est à l'amélioration et d'un seul coup bam une hémorragie interne paf on retombe dans l'aigu donc avec d'autres voyez donc finalement on peut pas vraiment se dire qu'on est sorti de l'auberge sauf à avoir un certain nombre de paramètres vitaux et là je vais venir aussi en termes de vigilance du décideur de savoir quels sont vos paramètres vitaux et à quoi serez vous que vous êtes sorti de la phase aiguë vous êtes en phase chronique à quoi saurez-vous que vous êtes maintenant en phase de récupération autrement dit quels sont vos paramètres vitaux tout à l'heure je vous parlais de l'exemple du commandant sully donc dans un avion j'ai parlé avec un pilote dans un avion il dit ce pilote m'a dit à plusieurs paramètres vitaux mais il y en a c'est l'énergie et la portance de l'avion et donc là comme il n'avait plus d'énergie ces deux moteurs au commandant sully était était brûlée par le vol des oies il ne lui restait plus que la portance et donc l'altitude et aussi l'inclinaison de son son avion et donc c'est ce qui lui a fait dire qu'il était incapable de faire demi-tour pour retourner à l'aéroport de new york et il était incapable aussi de tourner je sais plus c'était à droite ou à gauche non pas un demi-tour mais un angle droit pour retourner à l'aéroport de Titorborough donc c'est bien en regardant ses paramètres vitaux enfin ses paramètres critiques et en ayant une vue d'ensemble qu'il a pu se rendre compte de ce qu'il n'était pas possible de faire faire marche arrière enfin de faire demi-tour ou tourner à droite et de ce qu'il était possible de faire en voyant la rivière Hudson toute droite bon certes ce n'est pas un tarmac mais c'est quand même tout droit et a priori on peut arriver à flotter donc voilà d'avoir donc cette double vision une vision focale sur les paramètres vitaux est ce que les pilotes appellent la vision périphérique pour regarder les signaux felb regarder les opportunités qu'on n'aurait pas vu regarder les poches de créativité qui pour qui seraient prometteuses etc voilà on a pardon oui on a claudine qui dit qui demande pourquoi dirait on qu'aujourd'hui nous sommes en crise chronique plutôt que claudine plutôt que quoi plutôt que aigu ou plutôt que récupération plutôt que aigu ah c'est intéressant on va dire que par exemple un des paramètres qui me vient à l'esprit pour la france en tout cas c'était le les lits en réanimation donc on avait un seuil critique à 5000 ou à 7000 et là le plus on frôlait ce seuil critique le plus on était en danger maintenant je crois qu'on est plus cas en cas pardon avec cette déguimée bien entendu 4500 personnes qui sont dans des lits en réanimation ce qui veut dire qu'il y en a 2500 voire plus qui sont disponibles donc on est sorti de la phase où on risque alors le fait donc qu'on monte en comme ça sur proche du seuil des lits de réanimation ça avait deux conséquences la première c'est sur la santé des personnes bien entendu qu'on pouvait plus soigner et la deuxième c'est sur l'état de stress des équipes médicales c'est à dire que si les équipes médicales faisaient un collapse partiel ou général alors là là on était dans le chaos on n'était plus dans la crise on tombait dans le chaos donc une fois que ça c'est et quant aux informations le personnel soignant dit c'est encore très intense mais ça va on respire comme j'ai entendu l'autre jour aux informations un personnel soignant qui dit je ne voudrais surtout pas qu'il ya une deuxième vague et qu'on revienne à l'état d'avant et elle dit ça avec le nœud dans la gorge là on se rend compte qu'elle a passé un pic et que ça va mieux et que donc on est plutôt dans du chronique donc avec beaucoup de vigilance mais on n'est plus dans le feu de l'action ou par exemple si on compare ça avec un incendie ben la phase aiguë c'est quand les pompiers n'ont pas maîtrisé le feu c'est à dire il ya le feu et ne savent pas où est le le siège le plus important on sait pas encore s'il ya des choses qui vont exploser ou pas quand le feu est maîtrisé c'est à dire ça brûle encore mais il n'y a plus qu'à finir d'éteindre d'une certaine façon et pourtant il peut aussi encore y avoir des risques d'explosion on est en phase chronique quand le feu est totalement éteint on peut commencer à déblayer les choses de valeur etc etc et quand il ya surtout quand il ya plus de personnes on est sorti de la phase aiguë voilà je sais pas si ça répond à ta question claudine oui j'ai l'impression oui oui merci et en même temps voilà on n'est pas à la brise c'est à dire que là on va réouvrir moi ce que j'ai vu en regardant différentes crises les plus forts risques et là pour vos clients ça va être important et puis pour les membres de germes ça va être important tout ce qui est comment dire à la frontière entre deux états donc par exemple on dit souvent la biodiversité est la plus importante entre deux écosystèmes et bien là je dirais le risque de crise est le plus important entre deux phases c'est à dire que là on va réouvrir le 11 mai on va tous repartir plus ou moins travailler redémarrer les machines etc c'est là où le risque d'accident ou le risque de crise est important par exemple tchernobyl a explosé alors qu'on était en train de faire un test la plateforme macondo dit potter là de bp a explosé alors qu'on était en train de faire un test l'avion de silly il a rencontré ce vol doutarde à la phase de décollage qui est la phase la plus risquée en aviation avec la phase d'atterrissage donc toutes ces phases un peu on dirait in between sont les plus risquées c'est là où le niveau de vigilance doit être à son à son comble donc là effectivement il peut y avoir un risque et vous avez vu l'allemagne c'est ce qui craigne aussi il peut y avoir un risque de relâchement de la vigilance qui peut nous ramener en arrière c'est ça qui nous amenait à nous poser la question de savoir si on on pouvait faire des allers-retours entre les phases de l'accident entre la chronique et la aiguë parce que nous semblait c'est que voilà l'approche du confinement avait tendance à nous remettre dans l'aiguë alors qu'on estimait être en chronique l'approche du confinement ah oui d'accord ben on a confiné pour éviter de tomber dans le chaos et donc tant que le pic de la courbe vous avez vu le pic un délit des décès etc tant que le pic n'était pas passé on était encore dans l'aiguë on est dans la chronique depuis qu'on a passé le pic maintenant s'il ya cette fameuse deuxième vague alors là on peut retomber en phase aiguë mais on sera plus au même endroit parce que la connaissance du virus la connaissance des protocoles médicaux etc et des on va dire des chaînes logistiques elle est un peu meilleure voilà donc voilà un petit peu pour la connaissance de enfin pour les défis de la décision en ce qui concerne la situation elle-même maintenant j'aimerais qu'on fasse un petit focus parce que vous l'avez dit quelqu'un l'a dit c'est principalement des paramètres humains aussi et on est tous et toutes à chacun à son niveau des décideurs mais on va regarder les défis qui sont liés aux décideurs et et quand je dis ça je dis ça quel que soit on va dire notre niveau d'autorité de hiérarchie de pouvoir d'expérience on a tous les défis le premier surtout en phase incertitude et on va voir pourquoi mais c'est notre état émotionnel décider quand on est en état de stress ça n'est pas une bonne idée donc on va voir comment on peut redescendre le deuxième c'est quelque chose qui nous caractérise tous ou qui nous touche tous ce sont les biais cognitifs c'est à dire des raccourcis des erreurs de jugement que l'on fait et qui viennent nous tromper nous influencer à notre insu le troisième c'est que l'on peut on peut avoir on peut manquer de clarté sur nos priorités un peu comme au québec il ya une expression j'aime bien ils disent c'est comme une poule pas de tête une poule pas de tête ben il semblerait moi je n'ai jamais fait que si on coupe la tête un volatile mais il continue à courir parce que son système nerveux est encore agité de soubresaut donc voilà c'est ça ne pas avoir de clarté sur les priorités et la finalité c'est courir un autre défi lié au décideur c'est la nouveauté si on est si on est en face d'une situation qu'on n'a jamais vécu que ce soit acheter une maison ou gérer une crise comme celle que nous sommes en train de vivre et bien on est un peu démuni par rapport à la nouveauté de la situation d'autres un autre défi ça peut être les ressources des ressources qui peuvent être des ressources matérielles mais aussi des ressources en termes de soutien de soutien de support humain et puis enfin des ressources des un autre défi ça peut être les influences et les pressions que l'on peut dont on peut être l'objet en tant que décideur et vous vous souvenez certainement que on a eu ce premier tour des élections municipales le 15 mars qui était quand même juste l'avant veille du coup alors que je crois que la plupart des pays européens au 15 mars sauf la suède qui n'a pas eu recours au confinement mais la plupart des pays européens avaient commencé à prendre ces mesures et nous étions le seul pays où droit dans nos bottes nous avions décidé de garder le premier tour des élections qu'est ce qui s'est passé à ce moment là il ya eu plusieurs discussions entre les décideurs politiques et certainement plusieurs pressions vous avez dû entendre gérard larcher parler donc le président du sénat qui disait si on ne tient pas ce premier tour des élections c'est un hold up ou un hijacking de la démocratie voilà donc voilà tout le monde était en train de crier au loup tu allais absolument avoir c'est ce premier tour électoral donc il y avait beaucoup de pression pour maintenir une décision politique qui aujourd'hui avec un peu de recul n'était peut-être pas optimale donc on va regarder un peu plus les défis liés aux décideurs alors il y en a il ya deux catégories en fait face à l'inconnu à l'incertitude et bien on a des défis ou des on va dire des comment est-ce qu'on pourrait dire ça oui des défis des difficultés qui sont plutôt d'ordre cognitif nos erreurs de jugement nos fameux biais cognitif que je vais évoquer là et puis nos émotions qui elles d'un seul coup ben elles montent d'un ton pourquoi parce que en tant qu'êtres humains et aussi en tant que mammifères et bien notre cerveau a horreur une sainte horreur de l'inconnu et de l'incertitude et donc tous nos voyants sont au rouge au niveau émotionnel et donc en quoi c'est important de distinguer les deux et de les mettre en relation c'est que à la fois nos erreurs de jugement nos pensées nos opinions nos interprétations nos perceptions ont une influence sur nos émotions et nos émotions nos peurs nos états d'âme peut-être notre fatigue notre tristesse notre colère notre se sentir démuni a aussi un impact sur nos erreurs de jugement donc si c'est comme si on a une interdépendance entre ces deux centres d'intelligence qui sont on va dire la tête et le coeur quoi pour faire pour faire court donc on va regarder dans un premier temps les erreurs de jugement puis je vais vous poser une petite question et vous allez répondre dans la boîte de dialogue d'accord vous êtes prêts vous êtes très très attentif à cette question et je vais vous inviter à répondre le plus vite possible d'accord donc voici la question sachant qu'un nénuphar double de taille chaque jour et qu'il met 30 jours à recouvrir la totalité d'un lac combien de temps mettra-t-il à en recouvrir la moitié j'attends vos réponses dans la boîte de dialogue alors certains disent 29 certains disent 15 29 15 15 29 point d'interrogation 15 29 bon on a quelques on a beaucoup de 29 on a plus de 29 que de 15 mais on a quand même des 15 à point d'interrogation alors qu'est ce qui se passe là mais on dit bon sachant que le alors je vais vous aussi vous poser une autre question finalement au bout de combien de jours ce nénuphar aura-t-il recouvert le quart du lac au bout de combien de jours ce nénuphar aura-t-il recouvert le quart du lac donc 28 28 28 ok super donc je pense que vous avez compris la la subtilité en fait on est en face super merci super on est en face là d'une croissance exponentielle ça vous rappelle peut-être quelque chose c'est pour ça que j'ai pris cet exemple alors là on est devant un effet qu'on appelle l'effet l'effet de croissance exponentielle quand on dit 30 jours la moitié la totalité du lac combien de temps à faire la moitié donc on fait notre cerveau fait une rapide un rapide calcul on dit pas 30 jours divisé par deux ça fait 15 sauf en faisant ça en faisant ce rapide calcul on oublie que en fait la donnée c'est que ce nénuphar double de taille chaque chaque jour par exemple dans la courbe de la crise de coville du coville vous avez dû voir un moment on avait un nombre de morts qui doublaient tous les trois jours mais ça c'est le propre de la croissance exponentielle donc il double pas au bout dinge au bout de tous les jours donc la pente de la courbe exponentielle n'est pas la même mais on a un facteur multiplicatif voilà excusez moi et donc le le nénuphar aura recouvert le quart du lac au bout de 28 jours ce qui veut dire que pendant les 28 premiers jours si on se met à la place de la grenouille ou des poissons on dit il n'y a pas de problème c'est juste un quart du lac qui est recouvert vraiment je vois pas pourquoi vous vous en faites pendant 28 jours il n'y a pas de problème sauf que le 29e jour c'est la moitié du lac qui est recouvert et le dernier jour c'est l'ensemble du lac qui est recouvert donc le propre des courbes exponentielles c'est que elles ont un effet un peu pas soporifique mais anesthésiant voilà une courbe exponentielle ça nous anesthésie parce qu'au début ça se développe de façon très très lent et en fait ça ne ça ne ça ne ça ne monte très vite que vers la dernière phase voilà donc qu'est ce que ça veut nous dire en fait ce petit exercice c'est que c'est un des exercices que daniel kahneman a utilisé dans son livre a mis en évidence dans ses dans ses expériences c'est que tout se passe comme si notre cerveau avait deux systèmes de pensée un système qui est plutôt rapide qui est une pensée intuitive rapide sans effort c'est celui qui nous a fait dire 15 ou penser 15 avant d'écrire 29 c'est un système de pensée automatique inconscient et surtout 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 c'est ça qui est important pour nous de garder en mémoire c'est que c'est notre système de pensée qui va nous amener à être avoir des erreurs de jugement avoir un jugement biaisé voilà ça c'est notre système qu'il appelle le système 1 et daniel kahneman dit en gros c'est comme si c'est notre système de fonctionnement par défaut et puis il dit on a aussi un système 2 c'est à dire un mode de pensée qui est plus réfléchi qui est plus lent qui nous demande un effort de concentration et qui aussi un système de pensée délibéré c'est à dire c'est celui que l'on choisit quand on dit attend je vais réfléchir une minute bon voilà on met en place notre système de pour reprendre un exemple beaucoup plus simple qu'on a tous vécu quand vous avez commencé à apprendre à conduire souvenez vous peut-être c'était il ya cinq ans il ya dix ans il ya vingt ans trente ans au tout début là tout est nouveau dans la dans la voiture et donc on est très très concentré pour savoir où sont les clignotants où est le bouton d'arrêt d'urgence comment est ce qu'on embraye débraye passe la première tourner à droite tourner à gauche on est hyper concentré et on ne peut faire que ça et petit à notre cerveau puisque on a on est face quelque part à la la malléabilité du cerveau notre cerveau apprend créer des autoroutes neuronales et ce qui nous prenait beaucoup de temps à faire il ya quelques années aujourd'hui on le fait de coupe façon complètement automatique et c'est ce qui fait que quand on conduit on peut maintenant conduire et parler avec quelqu'un à côté et avoir c'est aussi vrai quand on change de voiture c'est vrai dit manuel et on peut avoir une conversation très très complexe avec quelqu'un à côté de nous puis dire non je suis pas d'accord tu comprends et en même temps on est en train de conduire mais qu'est ce qui se passe quand quelqu'un devant nous fait un truc un peu bizarre ou bien quand il pleut fort ou quand les conditions changent alors là je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais à moi oui j'ai pu dire attend attend j'ai juste besoin de me reconcentrer et donc là ce qu'il ce qui se passe c'est qu'on choisit de conduire avec notre système 2 donc vous savez quand on dit conduire avec le pilote automatique c'est vrai et en même temps même si on a un pilote automatique c'est important de se rappeler qu'on a aussi un système 2 et qu'on peut choisir de le de le convoquer dans nos prises de décision et plus on va être dans l'incertitude plus ce système 1 parce qu'il va être un peu généré et stimulé par nos émotions va avoir tendance à vouloir répondre du tac au tac et plus ça va être nécessaire nécessaire de prendre du recul et de dire attend attend quels sont les paramètres qu'est ce qu'on veut vraiment combien de temps avant nous pour réfléchir etc etc voilà donc c'est vraiment important en tant que décideur d'avoir ces deux dynamiques de la pensée à l'esprit je vais vous donner quelques exemples de biais cognitifs on va passer rapidement dessus mais juste pour savoir que toute cette recherche qu'on appelle l'économie comportementale elle a moi je dirais elle a soit depuis des années 70 donc elle a une cinquantaine d'années et on a trouvé daniel kahneman amostroski et d'autres chercheurs ont trouvé une centaine de biais cognitifs alors la bonne nouvelle c'est qu'on les connaît la mauvaise nouvelle c'est que quasiment tous on est plus ou moins affecté par ces biais cognitifs j'ai essayé de les mettre en regard des différentes étapes de la crise qu'on a vu tout à l'heure alors en phase de prévention ben on pourrait avoir ce biais de croissance exponentielle c'est à dire de ne pas voir qu'en fait un phénomène est en train de se démultiplier et ça passe sous le radar alors que le jour où on le verra ce sera presque déjà trop tard quand l'italie a fermé ses ses frontières et mis en place son confinement ils avaient déjà 450 décès et en france le 12 mars il y avait 60 décès et trois jours plus tard quand les mesures de confinement étaient complètement mises en place trois ou quatre jours plus tard il y en avait déjà près de 200 voilà on était déjà dans cette phase de multiplier par deux tous les trois jours un autre biais en phase de prévention qui peut être et qu'on voit aussi ces mêmes biais comme je dis on peuvent être actifs à toutes les phases c'est l'excès de confiance et c'est une confiance je voudrais faire un petit focus parce que il vaut le coup c'est le fameux effet de ninkruger l'a peut-être déjà entendu sous ce nom là aussi qui fait que en gros moins on est compétent plus on est confiant dans notre jugement je répète moins on est compétent moins on en sait et plus on croit qu'on en sait donc au début on connaît rien donc voilà mais quand on commence à savoir un petit peu de choses on a l'impression qu'on sait tout c'est un peu ce qui fait que tout le monde d'un seul coup était d'accord sur le bon quel était le bon traitement à donner ou bien ce qu'il fallait faire on peut la meilleure réponse dans tout ça c'est moi je n'en sais rien en fait mais quand même puisque il ya des différents avis je préfère quand même avoir le mien même si j'ai jamais fait d'épidémiologie ou voilà donc attention aux différents avis qui s'expriment ils ne sont pas toujours renseignés après plus on en sait comme dit sénèque plus on sait qu'on ne sait pas en fait plus on en sait plus on sait quand on ne sait pas tout et c'est uniquement quand on commence vraiment à voir un peu plus de la globalité de la chose qu'on peut voir et puis dire mais croyez moi c'est compliqué j'ai retrouvé cette petite citation d'aristote qui disait l'ignorant affirme le savant doute et le sage réfléchi voilà pourquoi est-ce que je vous parle de ce biais c'est que en tant que décideur ou en tant que vous même coach ou accompagnant de décideurs et bien voilà ça peut être intéressant de garder comme vous l'avez dit tout à l'heure son esprit critique donc l'excès de confiance l'escalade de l'engagement c'est un autre biais qui fait que quand on s'est engagé dans une avenue même si les paramètres extérieurs changent et bien on ne va pas changer et on va continuer dans cette amie on va continuer pourquoi bien souvent on va on va invoquer les les coûts les coûts perdus on va dire ben là ça m'est arrivé j'ai accompagné un client comme ça qui avait investi déjà quatre ans de développement de systèmes d'information ce système d'information aurait dû durer deux ans et au quatre ans il marchait toujours pas et ils se sont posé la question qu'est ce qu'on fait on arrête on continue on dit avec tout ce qu'on a déjà dépensé on va quand même pas arrêter maintenant et c'est une mauvaise façon de se poser la question en fait c'est puisque ce qu'on a dépensé est un coup perdu qu'est ce que qu'est ce qu'elle est la meilleure décision à prendre maintenant étant donné les événements dans un certain sens on pourrait se dire que le fait de conserver le premier tour des élections c'était un biais d'escalade de l'engagement tout avait été enclenché et on s'est dit ben non on va quand même pas arrêter maintenant et ça aurait pu être une sage décision d'autres biais la version pour la perte ce qui fait que qui fait que ce que l'on perd nous coûte deux fois plus que ce qu'on gagne le biais de confirmation qui fait que on va aller sélectionner et rechercher l'information qui va corroborer et confirmer nos opinions préconçues donc là aussi c'est un biais parce que on va passer à côté d'autres possibilités d'autres solutions d'autres idées qui seraient au moins aussi utile l'effet de halo qui va faire que on va se concentrer sur quelqu'un ou quelque chose qui nous paraît intéressant voilà différents biais le biais de statu quo en phase de reconstruction on va être tenté de revenir au connu le biais d'autorité que vous devez certainement connaître dans vos organisations ou dans et le biais de conformité ces deux derniers autorité et conformité c'est ce qui vont c'est ce qui va faire que on va aller avec la majorité ou aller avec ce que ce qu'attend le responsable par exemple et ça va surtout en phase de reconstruction ça va limiter la capacité de créativité de l'organisation voilà donc par rapport à ces différents biais je serais intéressée de voir avec vous finalement quels sont que vous pouvez répondre par le micro ou bien par la boîte de dialogue d'après vous quels biais pourrait vous en tant que décideur quels seraient les biais qui pourraient le plus vous influencer en période d'incertitude on est d'engagement beaucoup ça ça c'est vraiment intéressant parce que on parle vraiment de la décision en période d'incertitude et donc en période d'incertitude tout bouge et tout change c'est le propre de l'incertitude donc être d'autant plus vigilant sur ce biais d'engagement aversion pour la perte oui aversion pour la perte et oui parce que comme on a peur de perdre quelque chose on va essayer de de consolider donc ce biais d'engagement peut voilà qu'est ce qu'on peut faire pour se prémunir du biais d'engagement et bien je dirais il faut vraiment être clair sur ce que l'on a dépensé et qui est perdu c'est à dire bon ben ça que je choisisse de faire a ou b cette chose là ben on l'a fait voilà ça ne rentre plus dans le dans la balance puisque ça a déjà été fait et de vraiment se positionner on peut se dire aussi tiens si c'était ta meilleure amie qui était à ta place pour décider qu'est ce que tu lui dirais par exemple donc on va se décentrer de ce qui nous de ce qui nous prend au trip ça va nous aider aussi à avoir plus de clarté sur ce sur ce choix donc beaucoup l'escalade de l'engagement je vois ça super s'il y a d'autres choses qui pourraient vous aider n'hésitez pas à le partager sur la sur la boîte de dialogue voilà donc il existe comme je disais beaucoup d'autres pieds donc voilà vous avez plein de plein de lectures par rapport à ça alors on a parlé des erreurs de jugement on pourrait parler des émotions je sais pas vous mais en tout cas dans ces quelques quelques semaines de confinement je suis passé par différentes émotions et c'est ok les émotions c'est pas grave il y a quelques années on n'en parlait pas du tout au travail mais là il se trouve que face à l'incertitude nos émotions elles elles sont en train de skyrocket et on dit elle monte elle monte au plafond alors j'aime bien ces petits personnages de walt disney vous avez peut-être vu vice versa et donc dans ces émotions on a vécu beaucoup d'émotions tout au cours de cette crise d'abord la surprise l'état de choc qui nous a un peu hébété enfin la peur la peur par rapport à peut-être à la contamination mais aussi la peur par rapport à à nos proches qu'est ce qui va se passer pour nous pour nos proches par rapport au système par rapport à nos besoins matériels est ce que pour des gens qui sont restaurateurs enfin voilà on est tous affectés par rapport à ça donc la peur la tristesse par rapport pour les personnes qui ont perdu ou qui connaissent des personnes qui sont affectés voilà des tristesses à la fois sur le deuil et la perte de d'être cher et puis la tristesse par rapport à la perte d'un on va dire d'un certain niveau de confort ou ou peut-être le deuil d'une certaine insouciance tiens avant pour dire bonjour se faire la bise comme ça se serrer dans les bras et là la prochaine fois qu'on va se voir du coup on saura plus quoi faire ben oui c'est ça fait drôle et puis la colère vous avez peut-être vous connaissez peut-être des gens autour de vous qui sont en colère parce que une privation de liberté avec ce confinement et puis on nous dit de faire puis on a un bon de sortie comme si on était à l'école et puis non mais enfin pour qui on y prend donc tout ça c'est aussi une émotion il peut y avoir aussi le dégoût une forme de mépris de condescendance j'ai entendu ça aussi sur les réseaux sociaux ah oui allez-y les moutons restez dans votre confinement etc donc une forme de condescendance il peut y avoir aussi une forme de à quoi bon tiens j'ai coaché l'autre jour une personne qui disait ben moi j'ai passé tout mon dimanche là sur mon canapé impossible de redémarrer à quoi bon à quoi bon tout ça là ça sert à quoi tout ça donc là aussi c'est pas juste un à quoi bon passager c'était vraiment un truc qui lui a pris l'après-midi à traverser et puis aussi quand même la joie on a pu le voir beaucoup de de créativité dans les solutions dans l'humour et aussi beaucoup de gratitude qui fait partie de l'émotion de la joie aussi exprimée pour le personnel soignant voilà et donc moi j'ai envie de vous demander ben par rapport à toutes ces émotions aujourd'hui là qu'on a dit qu'on était plutôt en phase chronique mettons le 11 mai c'est à dire dans dix jours il ya un début de déconfinement certaines entreprises ont déjà commencé à démarrer aujourd'hui lorsque vous pensez à ce déconfinement comment est ce que vous vous sentez et puis comment est ce que vous imaginez que ce sont vos équipes donc voilà plusieurs émotions donc le propre du décideur ça va être vraiment de d'accueillir ses émotions par exemple je parlais avec une directrice de site industriel et bien dans ces équipes il y avait à la fois des gens qui étaient venus le site a ouvert il ya quinze jours avec toutes les mesures effectivement donc il y a des gens qui se sont mobilisés tout de suite qui était vraiment très partant pour commencer à travailler et puis d'autres qui disaient non non mais moi le 11 mai je reviens pas donc donc il était très justement qui avait peur de l'épidémie en colère qui disait non je reviens pas et je ne veux pas que mes congés payés soient pris sur le voilà donc ça faisait vivre aussi à ce manager beaucoup d'émotions par rapport au sentiment d'équité et de et de partage etc donc en fait il va y avoir dans les entreprises et je j'ai un petit peu entendu entre les équipes qui ont travaillé ou qui sont sur le front même dans les usines et celles qui ont été plus en travail à la maison ou en comment on appelle ça en chômage partiel là aussi il va y avoir un clivage dans les dans la façon dont chacun chacune de ces parties d'équipe ont vécu la situation donc besoin de refaire du lien et puis il ya un phénomène dans la prise de décision qui est vraiment important à prendre en compte peut-être vous en avez entendu parler c'est le ce qu'on appelle le amygdala hijack c'est à dire la prise d'otage de l'amidale alors qu'est ce qui se passe quand on est sous l'émotion pourquoi est ce qu'on est moins intelligent quand on est sous l'émotion sous le coût de l'émotion certains disent sous le coût de l'émotion on perd 15 points de qi c'est quand même beaucoup donc qu'est ce qui se passe et bien on a un premier stimulus voilà visuel ou tactile ou on voit où on entend quelque chose cette information elle est transmise transmise pardon au thalamus qui fait partie du cerveau limbique ce thalamus il envoie une information par deux routes encore une fois deux routes à il envoie une information à l'amidale qui est vraiment le siège c'est comme le hub central de gestion de nos émotions et une information au cortex préfrontal qui est la matière la matière grise là où on a plus la matière blanche pardon de notre cerveau où on est où on a tous les sur les circuits cognitifs et quand on a une perception de menace et bien l'amidale court-circuit notre notre cortex préfrontal et envoie directement une réponse émotionnelle sous forme de vous les connaissez fight flight freeze ou fold aussi c'est à dire donc soit le combat la fuite le figement et le figement c'est la dernier recours de l'organisme en cas de menace émotionnelle élevée c'est on dit souvent que les traumas sont emmagasinés dans les phénomènes de figement donc si vous avez des personnes qui figent là c'est un signal d'alerte c'est à dire que elles ont besoin de soutien elles ont besoin d'aide elles ont engrammé une émotion tellement fortement qu'elles ne sont plus à même ni de fuir ni de combattre donc le figement c'est un signal important de détresse de l'organisme et fold c'est le repli c'est à dire une forme d'abandon de démission intérieure tellement le niveau émotionnel est élevé alors quand on est sous le coup de cette émotion si on est dans le fight on va on va prendre des décisions agressives parfois trop risqué si on est dans dans la fuite on va peut-être éviter ou on va être dans le déni de la situation donc ça va pas être si on est dans le figement on va juste être spectateur de ce qui se passe et on va être incapable de décider et de prendre une décision et si on est dans le repli on va être dans le à quoi bon et on va être dans une forme de déprime en fait voilà donc c'est important de regarder comment ça se passe en nous avant que l'on décide et pour ça de revenir au calme et je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui travaillent sur le corps et donc pour revenir au calme bah je sais pas mettez moi vos petites recettes dans la tu vas nous dire Élise ce que tu vois dans la boîte de dialogue comment est-ce qu'on revient au calme quand on est sous stress c'est quoi vos recettes à vous à part manger du chocolat je vois François qui se rapproche de son bon clavier méditation, respiration, aller courir, appeler un ami, bouger, me lever, cohérence cardiaque, aller marcher ouais rire, j'adore rire, bah oui marcher ouais super alors effectivement la toute première chose c'est respirer on va me dire bon on respire tout le temps et là c'est respirer en conscience et un petit truc on en a fait un peu hier dans le hier ou avant c'était hier quand on a fait le le les brise glace pardon une façon de respirer qui va vraiment amener un calme tout de suite c'est d'allonger l'expiration et d'avoir en yoga en yoga on appelle ça la respiration ujjayi c'est à dire imaginez que vous voulez faire de la buée sur une vitre donc on va souffler par la bouche mais pas en faisant ça c'est quand on souffle une bougie hein ou bien si vous vous appelez fer non réno c'est comme ça mais ça marche pas plus mais quand on veut mettre de la buée sur une sur une vitre on fait et en faisant ça on soulève un peu le voile du palais à l'arrière et on vient exprimer un souffle vous pouvez le faire les micros sont éteints donc vous pouvez faire et en ayant cette expiration longue avec le voile du palais soulevé c'est très bon pour les chanteurs aussi et bien ça va venir calmer le nerf vague et le nerf vague c'est le nerf qui part du du cerveau qui vient énerver tous nos organes le poumon le coeur il passe à travers le diaphragme les intestins donc quand ce nerf se calme avec le système parasympathique et bien il vient nous mettre au au neutre donc cette respiration sur plusieurs temps en expiration vient vraiment nous calmer ensuite bon c'est nécessaire mais c'est pas suffisant la respiration ensuite je vous invite à soit l'un ou l'autre j'ai envie de dire soit observer vos pensées tiens qu'est ce que je suis en train de me raconter là je suis en train de me raconter qu'il a fait exprès de voilà donc d'observer les pensées juste de les voir et effectivement oui Marielle se centrait sur nos sensations corporelles et on peut aussi nommer nos émotions les ressentir donc se centrer dessus les ressentir et les nommer quand on se dit qu'on est en colère et bien on est déjà moins dans la colère que quand on dit non je suis pas en colère là je suis en train de te dire les faits bon en fait on est en colère mais on ne le voit pas ou on n'en est pas conscient donc on est en plein dedans donc de nommer nos émotions de se dire on est découragé ou alors de se dire qu'on a peur mais c'est ok c'est ok avec bien sûr un environnement qui nous permet ça mais plus on nomme les émotions moins on en est le jeu si on peut dire ça comme ça et là aussi c'est nécessaire mais ça n'est pas suffisant parce que la bonne nouvelle c'est que sous les émotions ça c'est Marshall Rosenberg avec la communication non-violence non-violence pardon sous nos émotions on a des besoins par exemple si on a peur peut-être qu'on a un besoin de sécurité d'assurer notre sécurité matérielle émotionnelle peut-être pas pour tout le temps pour toute la vie mais là tout de suite maintenant et bien on peut se dire ok qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais un tout petit peu plus en sécurité donc de toucher nos besoins de les nommer de les accueillir ça va nous permettre d'identifier en tant que décideur au-delà de la décision qu'on a à prendre quelles sont les conditions quelles sont les options qui vont nous aider à nourrir ces besoins je ne sais pas si c'est clair c'est vraiment un processus comme un processus en U en fait où on part du buzz de l'émotion où on descend dans l'émotion pour l'accueillir on va jusqu'au besoin et on remonte de l'autre côté du U en identifiant quelles sont là ou les options qui nous permettraient d'y voir un peu plus clair de revenir au calme d'avancer plus sereinement un exemple voilà une fois j'étais en co-développement et il y avait un manager qui gérait un dossier un projet et il y avait beaucoup de jours de retard et elle disait je sais que je devrais en parler à mon manager mais je suis terrorisée à l'idée de lui en parler et toutes les ingénieurs qui étaient autour lui donnaient plein de solutions sur comment réduire le retard moi je lui ai dit vous avez entendu elle a dit terroriser c'est une intensité très forte et là je lui ai dit mais de quoi tu as besoin sous cette peur de parler à ton boss il dit j'aimerais être sûre que si j'annonce le retard à mon boss je ne suis pas la seule à être on va dire chargée de la responsabilité de ce retard je lui ai dit donc tu aimerais être sûre qu'il y a une responsabilité partagée par rapport à ce retard elle dit oui alors je lui ai dit mais quelles seraient les options quelles seraient les possibilités qui te permettraient de dire à ton boss qu'il y a un retard tout en prenant soin de ce besoin de sécurité et là elle m'a dit j'aimerais bien peut-être y aller avec deux ou trois collègues qu'on lui explique chacun les différentes les différents enjeux de la situation je lui ai dit et donc si c'est dans ces conditions là est-ce que c'est bon pour toi ? elle a dit oui vous voyez juste de et tout ça ce petit processus là ça a pris peut-être entre 3 et 5 minutes maximum mais du coup elle a pu prendre une décision plus ajustée voilà donc juste pour dire ce processus là de transformation des émotions c'est vraiment c'est l'excalibur du ninja du décideur l'excalibur du décideur voilà c'est avec cette épée là qu'il va pouvoir dire voilà comment je me sens de quoi j'ai besoin qu'est-ce que je peux faire tout de suite maintenant pour revenir à un état de calme et de sérénité et bien décider et donc on va venir à justement à cette question de départ comment est-ce qu'on discerne pour prendre de bonnes décisions par rapport à l'incertitude bon ben on va faire plusieurs points discerner d'abord ça vient du latin discernerer qui veut dire séparer alors des fois c'est notre boss qui a besoin de calme dit Julie c'est vrai alors dans ces cas là on peut dire ben tu sais quoi boss prenons un peu de recul qu'est-ce qui est le plus important pour toi là-dedans et puis aussi on peut lui dire toi c'est quoi qui t'inquiète le plus là-dedans alors oui je me suis rendu compte aussi dans le monde professionnel on ne parle pas trop de la peur on dit pas peur par exemple si j'ai ça m'est arrivé des fois de dire est-ce que vous avez peur et si on dit ça à un décideur surtout si c'est un homme il va dire non 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 j'ai pas peur alors des fois je dis il y a peut-être un petit peu d'appréhension autour de cette situation ah ben oui certainement oui il y a de l'appréhension voilà c'est la même chose mais voilà on est moins tout nu mais c'est pas grave on sait tous qu'on a peur et c'est ok en fait mais juste de pouvoir dire ah ben oui bien sûr j'ai de l'appréhension et là on peut dire alors boss t'as de l'appréhension par rapport à quoi en particulier et là pouf on commence notre petite exploration en U voilà j'espère que j'ai répondu à la question de Julie donc discerner ça veut dire séparer et c'est une faculté qui se cultive discerner c'est sortir de la confusion du brouhaha, du chaos, du tohu-bouhu donc on va d'abord discerner et ça c'est pas moi qui le dit c'est Sénèque et ensuite Aristote c'est on va discerner ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous ça dépend pas de nous la politique des Etats-Unis donc je vais doser le niveau d'énergie que je mets par rapport à ça qu'est-ce qui dépend de moi dans le redémarrage de mon usine le bien-être de mes équipes la qualité de l'information que je leur donne leur santé et leur sécurité bien sûr bien discerner ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi discerner ce qui est essentiel la finalité, qu'est-ce que je veux vraiment de ce qui est contingent les moyens, les besoins finalement par rapport à notre crise là le premier tour des élections municipales c'était pas mal contingent par rapport au fait de ne pas arriver au taquet du nombre de lits de réanimation avec un peu de recul on va dire c'est plus facile de le voir avec du recul que pas mais c'est intéressant de le regarder aussi on va discerner ce qui est prioritaire nos fameux paramètres vitaux de ce qui est secondaire on va distinguer aussi les faits les chiffres, les données, les données qui remontent et ce en quoi elles sont applicables des opinions, des émotions on va distinguer l'intérêt général des préférences particulières les possibilités ou les ressources tout à l'heure on discutait avec Sophie qui disait souvent on met notre énergie sur quel est le problème pourquoi ça marche pas oui mais là on peut pas parce que alors qu'en fait et en particulier en situation de crise chronique ou même et encore plus en situation de reconstruction on va vouloir explorer le comment comment on s'y prend, comment on redémarre le plus vite possible les machines comment on s'y prend pour que tout le monde ait de quoi vivre donc on va être plus là-dessus on va discerner enfin les conséquences des résultats à court terme donc voilà un petit peu quelques points de repère peut-être sur savoir où on met notre attention parce que comme on dit là où on met notre attention va notre énergie puis je voulais juste revenir sur cette bonne nouvelle là du US Airways quand même la commission d'enquête a dit c'est quand même la première fois qu'on écoute une boîte noire avec le pilote dans la salle et donc lui ce pilote commandant celui il a dit il était clair il dit je voulais sauver des vies il était clair sur sa finalité il dit je voulais sauver des vies même si ça voulait dire de mettre un avion de 60 millions de dollars à l'eau et s'il fallait faire ça ben c'était ce qu'il y avait à faire donc en d'autres termes il ne s'est pas dit ah mais je voudrais sauver l'avion et sauver des vies peut-être que s'il s'était dit ça il aurait marqué un peu plus de temps dans son hésitation et sachant qu'il a mis que 30 secondes pour décider chaque seconde était précieuse un autre exemple par rapport à ça sur la finalité je vous ai parlé de Fukushima en début de présentation mais Fukushima le directeur Yoshida il a comme il n'y avait pas assez d'eau pour refroidir les réacteurs il a utilisé l'eau de la mer ce qu'on lui a reproché après mais quelque part peut-être en faisant ça il a évité une catastrophe encore plus grande et il a utilisé l'eau de la mer et sachant qu'il utilisait l'eau de la mer le ministre de l'industrie japonais de l'époque l'a appelé et lui a dit je vous donne l'ordre d'arrêter d'utiliser l'eau de la mer vous allez endommager le réacteur en prenant de l'eau salée normalement on utilise de l'eau filtrée etc. et donc il lui a donné l'ordre d'arrêter et il a rappelé en disant confirmez moi que vous avez arrêté d'arroser les réacteurs avec l'eau salée et là le directeur Yoshida a dit oui je vous confirme j'ai arrêté et en fait il a dit qu'il avait continué à la commission d'enquête derrière il a continué c'est à dire il a menti et désobéi pourquoi parce qu'il voulait arrêter la réaction en chaîne des réacteurs c'est ce que je vous disais au début tout à l'heure quand on est dans la crise les procédures habituelles ne marchent pas nécessairement et donc parfois il faut vraiment choisir sa finalité voilà et juste peut-être en dernier point donc décider dans l'incertitude c'est d'abord prendre du recul respirer comme vous l'avez dit décider du processus de décision viser une décision optimale donc avec une finalité avec des conséquences positives maximales et des conséquences négatives minimales pour soi et pour les autres et pour ça ça nous demande d'être intégral d'être un décideur intégral si on peut dire ça comme ça avec notre tête notre coeur notre corps notre conscience on a des choix éthiques à faire et ça nous demande aussi de cultiver notre courage et notre sérénité voilà et donc ces différentes étapes on va avoir quelques minutes pour les questions c'est des choses que je que je présente dans le livre qui a été publié aux éditions et rôles l'année dernière avec des différentes étapes pour pouvoir décider de façon plus sereine face à la complexité et face à l'incertitude il y aurait beaucoup beaucoup à dire voilà je vais m'arrêter là pour vous laisser un petit peu de temps pour les questions peut-être je ne sais pas ce que tu en penses Élise on peut ouvrir les micros je ne sais pas comment tu proposes de oui oui ceux qui ont des questions allez-y on a encore quelques minutes oui ou bien dans la boîte de dialogue aussi Thomas nous demande si une décision optimale difficile et prend du temps ou simplement moins pire ça c'est intéressant peut-être qu'elle est optimale par rapport aux données dont on dispose à ce moment-là par rapport au temps dont on dispose etc c'est sûr qu'on ne peut pas dire la décision je l'ai dit tout à l'heure la décision optimale ça aurait été de ne pas faire le premier tour mais là on avait à l'époque déjà tous les éléments pour réfléchir c'est plus des questions d'influence qui ont fait qu'on a quand même maintenu ce premier tour mais ça peut prendre du temps et par exemple je parlais de la décision de Suili ça lui a pris 32 secondes alors certes il avait 40 000 heures de vol plusieurs années de vol c'est son système 1 aussi qui a réfléchi son expertise donc comme je disais en tout début de ce webinaire être décideur ça s'apprend et plus on va un peu comme un sportif quoi plus on va cultiver notre discernement plus on va cultiver notre aptitude à voir vite où sont les opportunités, les pièges et à prendre des décisions optimales le plus vite possible on a Alexis qui demande un petit rappel sur le processus de transformation des émotions super alors le tout premier c'est de respirer parce que quand on respire on fait rentrer de l'oxygène dans le sang et l'oxygène va aider, ça c'est Daniel Goldman qui le dit dans l'intelligence émotionnelle ça va nous aider à très vite diluer, dissiper l'adrénaline que l'on a dans le sang et qui a été générée par la poussée émotionnelle ensuite on va nommer alors deux choses soit on observe notre pensée et on la nomme et on dit tiens je suis en train de me dire qu'il se fout de moi c'est pas vrai par exemple, c'est pas vrai que la personne se fout de nous c'est juste notre interprétation de la situation donc on va observer nos pensées comme si quelqu'un nous regardait faire et on va le dire je suis en train de me dire que je suis débile ça ne me donne pas beaucoup d'énergie c'est ce que je suis en train de me dire comment je me sens ? on ressent notre émotion on ressent notre émotion et on la nomme je me sens un peu démuni en fait là-dedans ok, de quoi j'ai besoin ? j'aurais bien besoin d'inspiration et de soutien en fait j'ai besoin d'inspiration et de soutien ah ouais tiens, j'ai besoin d'inspiration et de soutien ça c'est mes besoins, je les nomme donc après on se demande quelles sont les options, quelles sont les ressources vous vous souvenez je disais les ressources c'est un enjeu important pour le décideur quelles sont mes ressources pour nourrir ce besoin d'inspiration et de soutien ah tiens je pourrais appeler Jean-Pierre il a toujours des bonnes idées, il pourrait m'aider voilà, je passe de je suis débile ah tiens je vais appeler Jean-Pierre voilà, donc j'ai fait ce petit processus de transformation je ne suis ni débile et ni je connais Jean-Pierre voilà, c'est quoi les autres questions Elie ? alors il y a Corinne qui demande que penses-tu Sylvie de la façon dont nos gouvernements gèrent la crise depuis le confinement ? ouh, c'est une opinion je ne sais pas quoi dire parce que je ne sais pas quoi dire parce que quand je regarde différents autres gouvernements ailleurs je vois qu'en Asie ils ont réagi très vite parce qu'ils sont habitués ils avaient eu le SRAS etc. donc je me souviens juste de notre ébahissement à tous quand on voyait la Chine construire des hôpitaux etc. et puis même quand ça s'est passé en Italie regardez l'Italie en se disant ah oui, l'Italie vraiment ils ne sont pas forts ils sont obligés de tout fermer tellement ils ont mal géré c'était pas du tout ça c'était, on était aveuglés en tout cas moi je parle pour moi je me suis rendue compte de la crise genre le 13 mars c'est quand même assez tard mais on était aveuglés par une forme de, un manque d'humilité donc je ne dirais pas ce que j'en pense je dis juste qu'on a fait ce qu'on a pu et la Chine ou l'Asie avaient une longueur d'avance parce qu'ils se sont familiers avec ce genre de pandémie, d'épidémie exponentielle nous-mêmes on était un peu des débutants mais on a fait moins pire que certains autres pays maintenant il y a toute la politique sur la gestion des hôpitaux voilà, c'est ça qu'on paye aussi en ce moment d'autres questions ? alors on a Cédric qui dit je pense qu'en phase de crise il vaut mieux décider et dire en transparence à ses équipes que l'incertitude ambiance pourra amener à des ajustements à venir mais que l'important c'est d'avancer, qu'en penses-tu ? complètement en temps d'incertitude on ne peut pas se dire les gars dans trois mois on fait ça mais c'est d'ailleurs un peu pour ça, souvenez-vous au début ils ont dit on va confiner pour deux semaines on vous dira plus tard puis après on va confiner finalement pour un mois mais s'ils nous avaient dit on va confiner pour deux mois dès le début, déjà c'était de l'exagération parce qu'on n'avait aucune visibilité et en plus ça ne serait pas passé mais je crois surtout qu'on n'avait aucune idée de là où on s'en allait donc dans l'incertitude, à la fois c'est important de se donner des échéances à court terme pour pouvoir rectifier, c'est de l'agilité en fait c'est de l'agilité et de la résilience donc on a besoin de ces échéances pour avancer et en même temps on ne peut pas prévoir on ne peut pas faire un plan quinquennal en plein chaos c'est pas possible déjà en temps normal dans la complexité ambiante dans laquelle on est c'est pas possible, ça n'est plus possible mais alors là encore moins donc on doit faire du test and learn, des essais et erreurs et justement laisser germer la créativité là où elle est tout en gardant un regard critique une espèce de... c'est pas parce qu'on fait de la créativité que d'un seul coup la science, les experts n'ont plus leur mot à dire au contraire, on a besoin d'eux aussi alors on avait une autre question c'est peut-être la dernière, il est 18h29 décider avec son intuition, c'est intéressant aussi, non ? ah super, c'est une super belle question, merci alors l'intuition là et je dis toujours est-ce que c'est une intuition ou est-ce que c'est une impulsion et là maintenant qu'on a vu les biais et le jeu des émotions la question que j'ai envie de vous poser quand vous avez une intuition la première chose c'est est-ce que vous êtes expert dans ce domaine ? parce que si moi j'ai une intuition sur le meilleur traitement contre le coronavirus enfin je dis ça en rigolant mais il y a un ami qui m'a dit moi je m'appuie sur mon bon sens bon, ça c'est pas très rassurant mais surtout si on n'est pas expert donc si vous n'êtes pas expert et que vous avez une intuition j'ai envie de dire entourez-vous d'experts puis après vous verrez, vous avez peut-être une idée vous savez des fois les outsiders, une idée de candide c'est toujours très utile les candides parce qu'on pose des questions que les experts ne se posent pas et donc ça nous fait avancer mais c'est peut-être pas la bonne réponse mais ça nous fait avancer puis ensuite si vous avez une intuition vous pouvez vous demander est-ce que je suis calme ? parce que si vous avez une intuition dans un état émotionnel on va dire agité il y a de fortes chances pour que vous soyez dans un biais émotionnel l'intuition on va dire juste elle arrive quand on est dans un état de sérénité quand on est posé, qu'on se dit vraiment en mon âme et conscience là je pense vraiment que c'est ça qu'il faut faire et parce que maintenant que j'ai rassemblé toutes les informations parce que dans la complexité on ne peut pas juste se fier à je le sens comme ça dans la complexité, toute la littérature sur la décision le dit on va avoir une intuition informée, renseignée donc quand vous avez fait votre analyse et que vous ressentez et que vous êtes calme là oui vous pouvez vous baser sur votre intuition merci Sylvie, merci merci à tous pour votre attention, pour votre participation merci beaucoup Élise merci Sylvie à toi non ça m'a fait super plaisir merci Adèle aussi c'est ça hein, elle est là ? elle est pas là ? oui oui, elle est là super, voilà merci beaucoup Sylvie merci François t'avais une question sur le petit prince je sais plus ce que c'était c'était quoi l'essentiel n'est visible qu'avec le coeur ne se voit pas avec les yeux mais perceptive avec le coeur d'accord et puis moi j'ai celle-là du petit prince toujours sous mes yeux c'est forcément utile puisque c'est joli super voilà ben merci à tous pour votre présence, pour votre participation et vos questions et puis ben merci Sylvie évidemment Sylvie elle intervient sur la prise de décision dans les groupes germes donc si c'est un thème qui vous intéresse ben n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe pédagogique voilà super, très bon week-end à tous, bon 1er mai avec un peu de muguet j'espère ouais et à bientôt merci bonne fin de soirée, bon week-end merci beaucoup au revoir au revoir